Alors, bien le bonjour et bienvenue aux recettes du marché. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser une soupe à l'oignon, un grand classique qui nous provient de nos cousins de l'autre bord de l'Atlantique. Alors, pour commencer, nous allons avoir besoin de quelques éléments. Pour le bouillon, nous aurons besoin de fonds végé, miso, érable et un bouquet garni. Par la suite, un peu de pain et de fromage. En tant que légumes aromatiques, une carotte et du tabago. Évidemment, les oignons. Et le plus important, l'œil Jagermaster. Alors, pour la première étape, on va s'occuper de la coupe des légumes. On va en même temps donner quelques petits trucs pour la maison que possiblement vous ne connaissez pas déjà. Donc, pour les oignons, on les coupe en deux sur le sens de la longueur. Et par la suite, on va faire des traits sur le sens longitudinal. C'est important d'aller dans le sens de la fibre de l'oignon pour ne pas que, à la fin, quand on ramélise les oignons, ça se tombe en bouillie. Alors, pour ce faire, nous allons prendre là. Et je vous conseille fortement de toujours garder votre couteau collé contre votre doigt. Et allez-y lentement au début pour ne pas vous couper. Et faites des tranches. Remontez un peu. Et remarquez que, aussi, j'essaie de suivre, la plupart du temps, le sens du rayon. Juste pour que les coupes soient égales. Et voilà. Et un jour, la coupe pourra aller plus vite quand vous prendrez de la dextérité d'expérience. Pour la carotte et le rutabago, on va frapper ça tout simplement avec la râpe. Si vous avez une mandoline chez vous, je vous conseille d'utiliser la mandoline si vous voulez une petite touche de finition un peu plus raffinée. Donc, une fois nos légumes coupés, on va passer à la caramélisation des oignons. Si vous n'avez jamais caramélisé des oignons, c'est légèrement long à faire. Ça prend peut-être une trentaine de minutes, tout dépendant de la quantité que vous allez faire. Mais c'est une base très, très pratique en cuisine que vous pouvez utiliser dans plusieurs facettes de vos recettes. Donc, c'est une étape à retenir pour plusieurs réalisations de votre côté. Alors, on avait déjà parti de la poêle avec de l'huile à l'intérieur. On l'envoie à médium élevé. Le truc, c'est de jeter ces oignons à l'intérieur quand la poêle est bien chaude et de ne pas les bouger jusqu'à temps qu'ils saisissent un peu pour que le transfert de chaleur se réalise et qu'on ne perd pas la chaleur de la poêle. Et ensuite, on va brasser à tous les 5 minutes à peu près. Vous entendez ce beau cri pitement? Le but, c'est qu'il reste toujours à la même intensité qu'il ne s'en vienne pas plus fort ni plus faible. C'est possible qu'au fur et à mesure que les oignons vont avancer, nous allons réduire notre feu pour éviter que ça brûle quand même. Et nous allons brasser comme on nous disait à tous les 5 minutes pour commencer. Et par la suite, ça s'accélérera. Il ne faut pas oublier que les oignons caramélisés, ça a une fonction exponentielle. Donc, ça va aller de plus en plus vite. Quand nos oignons sont lancés, on va partir notre bouillon pour qu'il puisse infuser suffisamment pour qu'il soit prêt quand nous en aurons besoin plus tard. Nous allons prendre un bon bouillon de légumes, une cuillère de miso et je vous jure à 100% que ce n'est pas une sopa à l'anion fusion. Un bouquet d'épices, une touche de poivre et un peu de sel. Et une touche de sirop d'érable. Après une dizaine de minutes, les oignons commencent à caraméliser. Les sucres s'accumulent et retissent dans le fond de la poêle. Le truc, c'est de les déglacer avec un petit peu d'eau à chaque fois que nous en voyons un petit peu d'eau. Il ne faut pas que ça devienne noir parce que l'amertume va prendre, mais un beau brun va être très agréable au goût. Et c'est le but. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'il soit brun foncé. Alors, il est maintenant l'heure de portionner le Jagermaster pour notre recette. Quand nous avons atteint notre brun foncé, c'est le moment de déglacer avec notre alcool. Il faut le réduire jusqu'à sec. Alors, on y va. Wouhou! Et là, ça va se sentir bon. Les résultats secs sont les oignons. Nous les envoyons directement dans le bouillon qui a déjà infusé pendant un bon moment. Nous ajoutons nos légumes aromatiques de rutabagos et de carottes. Et nous laissons aller à petite ébullition pendant 45 minutes. Nous voilà rendus à l'assemblage final. Nous allons donc rosser un petit peu le goût de Jagger en mettant une lichée dedans. Vraiment un petit peu, juste pour lui donner un petit kick. Ensuite, on brasse bien. Nous remplissons les bols de soupe à l'oignon qui sont quasiment des têtes de lion, mais pas partout. Et voilà nos petits croutons pour faire flotter le fromage qui retira bien dans le four. Au niveau du fromage, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Nous avons choisi du cheddar vieilli deux ans de l'île aux grues. Si vous voulez aller du côté vegan, le bouillon est vegan, donc vous choisissez le fromage de votre choix. Et on enfourne à 500 pendant 5 à 10 minutes. Ça dépend vraiment de la force, encore une fois, de votre four. Et surveillez-le, ouvrez la lumière, restez appuyé contre la vitre. Là! Oh wow! Ça crée pire aussi. Et pour finir, on rajoute une petite touche de verdure. Oup! Oup! Et il ne reste que déguster. Sans toucher le pogné, bien entendu. Alors, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous allez vous régaler à votre prochain repas. Comme d'habitude, les informations pour la recette sont en bas et un lien pour le site internet de commandes en ligne est aussi présent. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la prochaine fois. Au revoir! Au revoir! Allons-y alors. On met de l'huile dans notre poêle comme à l'habitude. Cheez! Cheez!